Revenons à présent sur ce mouvement de panique Place de la République à Paris où s'étaient rassemblés de nombreux Français pour honorer la mémoire des 132 victimes. Il s'agit heureusement d'une fausse alerte. Emmanuel Dupont. Tout se passe en quelques secondes. Place de la République. Des Parisiens prennent la fuite en poussant des cris, en piétinant les bougies et les fleurs qu'ils ont déposées depuis un entier pour rendre hommage aux victimes. Un mouvement de panique encore difficile à expliquer. C'est pas un signal ou une bagnole ou un truc comme ça. Tout le monde a foutu le camp comme ça et est rentré dans l'hôtel. Vers 18h30, des centaines de personnes s'étaient rassemblées sur cette place symbolique. C'est ici que s'étaient déroulées les manifestations contre les attaques de Charlie Hebdo. Un policier incrédule évoque la présence éventuelle d'un homme armé, mais impossible à vérifier. En un rien de temps, la place s'est vidée. La foule s'est dispersée dans les cafés, dans les entrées des immeubles. Un mouvement de panique qui témoigne de l'extrême tension qui règne sur la capitale française. Sous-titrage Société Radio-Canada